Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. Bienvenue Pascal Boniface. Merci Saïd de votre invitation. Vous êtes directeur de l'IRIS, auteur de cet ouvrage. Les pompiers pyromanes, ces experts qui alimentent l'antisémitisme et l'islamophobie. Il y a quatre ans, vous avez écrit un livre, « Les intellectuels faussaires », un livre qui a eu un grand succès en librairie. Il vous a paru nécessaire de revenir sur ces intellectuels faussaires dont vous dites à leur sujet, je cite, « qu'ils ne sont plus crédibles, mais ils restent incontournables ». Oui, c'est une sorte de miracle ou d'interrogation française des gens dont j'ai démonté les mensonges, qui n'ont pas pu répliquer. Leur réplique, ça a été de faire circuler un torchon anonyme de délation sur moi. Mais tous les arguments que j'apportais à l'époque n'ont pas été mis en pièce. Et pour autant, on voit que les mêmes, tous ces faussaires, continuent à circuler librement, à plastronner dans les médias et à continuer à raconter n'importe quoi. Alors, ces pyromanes, ces pompiers pyromanes, qui se présentent comme des rebelles, mais qui sont avant tout au service d'intérêts dominants. Oui, effectivement, ils vont dans le sens du vent médiatique. Ils se présentent comme étant très courageux. Ils ont créé une société d'admiration mutuelle. Ils s'invitent les uns les autres en disant, « Ah, quel courage ! » Alors qu'ils sont complètement dans le sens du vent et qu'ils tapent sur ceux qui sont en bas. Ils tapent sur les faibles, ils ne tapent pas sur ceux qui sont au pouvoir. Mais bien sûr, ils se donnent en plus l'onction de ceux qui vont contre les vents dominants, ce qui est exactement l'inverse. Moi, par contre, j'ai eu encore du mal, cette fois-ci, à publier ce livre. Et beaucoup de médias, si certains médias m'invitent, beaucoup me boycottent du fait de mes idées. Vous consacrez un chapitre entier à ces pompiers pyromanes. On retrouve notamment Frédéric Aziza, le journaliste Frédéric Aziza. Pour vous, Frédéric Aziza n'est pas un journaliste, mais plutôt un propagandiste qui se croit investi d'une mission, celle de défendre Israël. Oui, effectivement, il se présente, il martèle qu'il est journaliste. Il a trouvé une méthode, c'est que dès qu'on s'attaque à lui, il vous traite de soralien et il vous assimile à Alain Soral parce qu'Alain Soral l'a critiqué. Et donc, quoi que vous fassiez, il ne démonte pas vos arguments. Il dit « Ah, si vous dites ça, c'est que vous êtes soralien. » Mais effectivement, il s'en prend très régulièrement à ceux qui osent critiquer Israël. Et il a l'argumentation facile « Tu critiques Israël, je te traite d'antisémite. » C'est une sorte de réflexe. Autre de ses pompiers pyromanes, l'imam Chalgoumi, qui est rejeté par la communauté musulmane qu'il est censé représenter, et sur son partenariat avec les institutions juives, vous dites, au sujet de ce partenariat, qu'il n'est en rien équilibré ou réciproque. Je connais peu de musulmans qui se sentent représentés par l'imam Chalgoumi. Je n'en connais pas, j'ai beau chercher. Alors, si on devait combattre l'antisémitisme auprès des juifs français, Chalgoumi serait tout à fait adapté, parce qu'il a une audience. Mais si on doit combattre l'antisémitisme dans les banlieues, comme on le dit souvent, il faut plutôt aller à ce contact-là. Et Chalgoumi est quelqu'un qui, en fait, se présente comme modéré, mais est toujours au service de l'État d'Israël, du gouvernement israélien. Même s'Israël bombarde Gaza, il dit qu'il n'y a pas de problème et qu'il ne faut pas parler du conflit. Donc, en fait, il est complètement instrumentalisé. On retrouve une femme parmi ses pompiers et pyromanes, Caroline Fourest, dont vous écrivez qu'elle est la reine de la calomnie. Oui, Fourest, elle a une méthode. Elle a menti en direct chez Rouquier, ça a été remarqué. Et après, elle a été se plaindre qu'elle ne serait plus invitée dans cette émission. Elle a fait tous les médias pour se plaindre qu'elle ne serait plus invitée dans l'émission de Rocky pour avoir menti. Mais normalement, quand même, le mensonge devrait être sanctionné. Aux États-Unis, une telle carrière ne serait pas possible. Et Fourest, c'est deux arguments. C'est le mensonge, mais aussi la calomnie. Sciemment, elle déforme les propos. Et je pense que Houma, vous en avez souffert comme média, très largement et dans des proportions très lourdes. Et donc, elle vient complètement déformer vos positions, vos propos, pour s'en offusquer. Et donc, si par exemple, vous condamnez les bombardements israéliens sur Gaza, elle va dire que vous êtes lié au Hamas ou que vous êtes pour le Hamas, voire pour le terrorisme. Et donc, c'est toujours déformer les propos des autres pour s'en offusquer. Et c'est la calomnie. Elle a élevé la calomnie au rang d'un art. – Sur Frédéric Ancel, qui est connu pour ses analyses sur le Proche-Orient, vous affirmez à son sujet qu'il est, je vous cite, « l'homme des basses œuvres, des dénonciations et des coups tordus ». – Il y a deux Frédéric Ancel. Il y a celui qui, dans les médias, se présente comme un universitaire qu'il n'est pas reconnu par l'université, il n'est pas élu au Conseil national des universités, il ne peut pas avoir de titre universitaire comme titulaire. Et qui se présente aussi comme un homme modéré. Ça, c'est plus récent. Auparavant, il se référait sans cesse à Repotinsky, il dénonçait les Juifs qui critiquaient Israël. Mais là, maintenant, il y a un nouveau Ancel qui arrivait, c'est celui qui est modéré. Puis, il y a l'autre. Il y a le docteur Jekyll et le mister Hyde. Et l'autre, c'est celui qui, effectivement, envoie des courriers anonymes, saisit des instances pour dénoncer telle ou telle, ou fait une conférence que je dénote dans une radio-commétaire à Strasbourg, pour faire la liste de tous les soutiens d'Israël et dire que, l'inverse de ce qu'il dit en public, que, finalement, dans les médias français, il n'y a pas de problème pour Israël. – On va terminer par BHL. Pour vous, BHL, c'est tout le monde en parle, personne n'y va. Et depuis l'apparition, il a 4 ans, des intellectuels faussaires, il a cherché à détruire l'Iris. Il poursuit toujours son offensive. – Oui, vous savez, il y a des saisons pour les séries à la télévision. Et BHL contre l'Iris, c'est saison 12. Depuis que j'ai écrit « Est-il pas écrit Israël ? » Chaque année, il essaye de dire que je suis infréquentable. Il n'agit pas en direct, toujours. Parfois en public, mais souvent dans des cercles privés pour dire non, quand même, l'Iris, il y a un problème. Il ne s'en prend pas qu'à moi. Il s'en prend à l'Iris, qui est une institution où il y a 25 personnes qui travaillent avec un conseil d'administration très large et très diversifié. Et donc, il essaye de détruire l'Iris parce que je porte une voix qui ne lui plaît pas. Mais vraiment, ce qui reste incompréhensible pour moi, c'est que lorsque BHL fait un livre, un film, une pièce de théâtre, tous les médias en parlent, comme s'il s'agissait d'un blockbuster hollywoodien. Et c'est le bide. Auparavant, il avait encore du succès auprès du public. Mais maintenant, sa pièce de théâtre a fermé avant la fermeture officielle, parce que personne n'y allait malgré encore une grande campagne. Son film a été vu que par 1 500 personnes, alors qu'on aurait l'impression vraiment que c'était le succès du siècle, selon les médias, et plus personne ne lit ses livres. Donc, il est encore célébré par les médias, ignoré par le public, et ça pose un problème. C'est que les mêmes qui dénoncent le populisme, qui dénoncent la coupure entre le peuple et les élites, eh bien, finalement, la font prospérer. Parce que les gens ne se sentent plus reconnus par ces pseudo-élites qui s'auto-célèbrent, s'invitent entre elles et ignorent complètement où est le peuple. Merci à vous, Pascal Boniface. Alors, je rappelle le titre de cet ouvrage, que je vous recommande particulièrement, « Les pompiers et pyromanes, ces experts qui alimentent l'antisémitisme et l'islamophobie », paru aux éditions Max Milot. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501